Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous aujourd'hui depuis Marrakech pour ouvrir les travaux de cette conférence publique organisée par l'autorité marocaine du marché des capitaux, la MMC, sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, à l'occasion de la 47e réunion annuelle de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs portant sur le thème « Expect the Inexpected, a Trilema for Capital Markets ». J'ai eu l'occasion de la première fois dans la ville de Marrakech et à la troisième fois sur l'Afrique. J'ai eu l'occasion de l'adresse très important pour l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'économie et de l'économie de l'économie. J'ai eu envie de faire émeriser la première fois pour les idées de l'économie et la 1, le Premier ministre, pour l'économie et la 1, le pays de l'économie. Et aussi pour l'économie de l'économie, pour l'économie de l'économie et pour l'économie de l'économie. et nous connaissons qu'il y a un endroit très important et qu'il y a une meilleure hiequette d'octurie qui nous permettent d'abord qu'à l'arrivée à l'Afrique et qui nous permettent d'être dans le cadre de l'Afrique et qui nous permettent d'être dans le cadre de l'investissement et qui nous permettent d'être dans le cadre de l'investissement et de l'investissement Alors l'autorité marocaine du marché des capitaux organise aujourd'hui une conférence sur le haut patronage de sa majesté la Inserot sur le rôle du marché des capitaux en étant incertain. Cette conférence vient clôturer nos assemblées annuelles au sein de l'association internationale des autorités de marché financier qui est l'Aiosco qui se tient de nouveau en présentiel pour la première fois post-Covid, pour la première fois en Maroc, pour la première fois dans un pays arabe ce qui dénote aussi de l'importance du Maroc aujourd'hui, du rôle du Maroc, l'importance aussi croissante des marchés financiers et de notre pays donc au plan international. Dans le cadre de cette conférence, nous allons aborder d'abord le rôle principal des marchés des capitaux face dans un climat d'incertitude et aussi pour financer l'économie et financer l'investissement dans le monde, sur le continent et au Maroc. Je pense que c'est un sujet quand même d'actualité. Nous nous devons aussi de réfléchir à comment financer les PME, financer les entrepreneurs, les start-up. Il y a aussi nos sujets de régulation et l'approche innovante que nous nous devons d'avoir pour faire face aux nouveaux outils dans le cadre de l'innovation financière, de la transformation digitale. Le développement durable et le financement de ce développement durable est un sujet aussi qui tient à cœur à la fois à l'IOSCO mais également à l'autorité marocaine du marché des capitaux. Nous avions été, lors de la COP22, pionniers à Marrakech. D'ailleurs, nous avons été aussi à l'époque à l'initiative de la première initiative continentale qui regroupe les autorités de marché financier et les bourses africaines et qui s'appelle le Marrakech Pledge. Nous avons d'ailleurs tenu en marge de cette conférence une grande réunion avec les bourses africaines et les régulateurs de marché financiers. Des sujets importants vont être débattus par de grands économistes que nous avons fait venir pour l'occasion. Les régulateurs qui président à la fois l'IOSCO mais également les groupes de travail auxquels nous participons comme en qualité d'autorité marocaine du marché des capitaux très activement. Donc ces régulateurs, aux côtés aussi de banquiers, de financiers, vont animer justement le débat de cette conférence. Je suis ravi d'être à Marrakech pour vous accueillir en tant que président de l'Organisation mondiale des autorités du contrôle du secteur boursier et financier qui s'appelle l'OICV, l'IOSCO. C'est la plus grande organisation mondiale dans le secteur financier puisque nous avons plus de 130 juridictions à bord et nous regroupons les autorités de contrôle qui exercent le contrôle sur 95% du secteur financier au niveau mondial. Et dans cette perspective, je suis ravi que nous ayons pu être invités par l'autorité marocaine du marché des capitaux avec sa très dynamique présidente, Mme Ayat. Et je suis ravi aussi de pouvoir prendre part à cette importante conférence qui est organisée sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI puisque ce sont des événements importants. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette réorganisation ? Eh bien on essaye d'être, je dirais, au jour le jour, impliqué dans l'évolution du marché et de voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre. Alors vous connaissez la situation qui est très volatile pour l'instant, le retour de l'inflation, le coût de l'énergie. Ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas insensibles, nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. Donc qu'est-ce que nous avons fait pendant cette semaine ? Puisque nous sortons d'une semaine de 4 jours où nous avons travaillé de manière intense, nous avons d'abord établi un petit peu notre évaluation des risques, qu'on appelle en anglais un « risk out ». Voir un petit peu quels sont les nouveaux points d'attention. Et puis en fonction de ça, évidemment, on prend les mesures, on affine notre plan d'action, qui concernera bien entendu, dans le cadre de notre analyse du financement de l'économie réelle, tout ce qui concerne la volatilité des marchés. Deux, nous nous préparons à la COP27, puisque l'Organisation mondiale des contrôleurs boursiers est impliquée fortement dans le développement des nouvelles normes que vont devoir appliquer les sociétés cotées en matière de reporting sur la finance durable. Et je crois que c'est assez normal que nous en parions à Marrakech, puisque comme vous le savez, il y a quelques années, il y a 6 ans, la COP22 se tenait précisément à Marrakech. Et je sais que le Royaume du Maroc et l'autorité marocaine du marché financier a développé une stratégie ambitieuse. Il y a même une stratégie nationale au Royaume du Maroc, dont je tiens à vous féliciter. Et bien entendu, nous nous inscrivons aussi dans cette même démarche. Trois, les jeunes. Pendant le Covid-19, je suis président également de l'autorité belge du marché financier, ce qui était frappant, c'est de voir un intérêt des jeunes pour le marché boursier. Ça veut dire qu'il y a un intérêt de la jeune génération pour comprendre mieux la finance. L'éducation financière est fondamentale. Nous avons par exemple en Belgique ouvert un centre d'éducation financière entièrement digital. Je crois que le fait que de plus en plus de choses se passent de manière digitale est quelque chose d'important pour capter l'attention des jeunes investisseurs qui, bien entendu, ont des revenus modestes au début de leur carrière. Mais il faut les encourager à investir dans le financement économique. C'est ce que fait Mme Ayat et le Royaume du Maroc. C'est ce qu'on fait dans de nombreuses juridictions. Donc il y a une communauté d'intérêt pour accompagner le marché, l'appel public à l'épargne, le financement des PME. Et tout ça se fait d'autant mieux quand on a des standards qui sont à l'aune des meilleurs standards au national. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs puisque le Royaume du Maroc et l'autorité marocaine du marché des capitaux a signé depuis un certain nombre d'années un accord qu'on appelle un MMOU qui permet au Maroc de pouvoir considérer à juste titre qu'on développe, on implémente, on met en œuvre les meilleurs standards pour le contrôle des marchés financiers.